Musique Ils étaient déjà venus sur mon plateau pour parler d'une association, l'association Ile de Rêve. Aujourd'hui, ils viennent nous parler musique et plus spécialement Zouk Love. Alors regardez, ça c'était le premier album, c'est Man and Woman's Lover, c'est haut de rose. C'est pour, le Zouk Love c'est quoi ? C'est des chansons d'amour. Allez, je dis bonjour tout de suite à Jacques Kyrilcy et Sylviane Pierron, bonjour. Bonjour. Alors le Zouk Love, c'est du Zouk mais amoureux. Amoureux, très amoureux. Mais c'est pas du Zouk l'armoyant ? Un petit peu. Un petit peu l'armoyant. Alors comment est née cette aventure ? Parce que là, vous êtes déjà sur le troisième album. Alors je vais vous montrer ici le deuxième, donc ici nous avons le premier, là le deuxième et le troisième arrivent. Et cette aventure, vous avez décidé de la démarrer quand ? Comme ça un matin, on était tristes, enfin en tout cas j'étais triste et puis eux ils étaient peut-être un petit peu moins tristes que moi. Et j'ai eu l'idée de faire quelque chose inattendu, inapproprié, on va dire. J'allais dire parler de ma vie prévue, j'avais divorcé et puis j'étais pas bien. Et je me suis dit, si je chantais des chansons qui empêchaient les gens de se séparer, ce serait génial. Ah, des chansons qui rapprochent. Qui rapprochent. Donc c'est pour ça et je les ai tous appelés. J'ai dit, écoutez, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça ? Donc tous appelés, c'est quoi ? C'est les copains, les musiciens, les copains chanteurs, les copines chanteuses. Et puis ils m'ont dit, ben ok, on y va, on est parti, on a choisi plein de morceaux. Alors là, c'est que des copains justement dans le groupe. C'est que des copains. Vous êtes la seule fille. Non, non, non. Non, il y en a d'autres. Non, il y a des filles. En fait, dans le concept, il y a un garçon et il n'y a que des filles. D'accord. Donc vous, le garçon, qui chantez avec plusieurs chanteuses. Non. Ah, alors expliquez-moi bien, j'ai pas compris le concept. Non, en fait, sur le troisième qui va arriver, on interprète un titre tous les deux, à l'eau de rose. Voilà. Et sinon, je chante aussi tout seul mon titre à moi, tout seul. Ah d'accord, c'est pas forcément un homme, une femme qui chante dans l'album. Non, sur un morceau, oui. D'accord. Après. Ok. Et alors, les autres sont qui ? Alors, les autres. Dans le précédent, il y avait le premier eau de rose qui est là, celui-là. Il y avait Félie Esnard de la Guadeloupe, Sarah Fulcon de la Martinique, Jean-Claude Biary de la Guadeloupe, et puis moi, Sylviane Pierron de la Martinique. Et ça veut dire que c'était déjà le style de musique qu'il faisait, ou c'est vous qui leur avez imposé un petit peu ce style avec l'album ? Oui, c'est moi qui l'ai créé, tout simplement, et ça a beaucoup plu, ça a très bien fonctionné. D'où le fait qu'on a continué avec un deuxième volume, toujours avec cette fois-ci. On avait laissé la place à un peu plus de garçons pour éviter qu'ils se sentent trop malheureux. Il y avait donc cette fois-ci deux garçons, dont Jackie Rilsi et un réunionnais qui s'appelle Robbie Wilson, qui vit là-bas, mais qui était venu spécialement pour chanter sur l'album. Il y avait toujours Félie Esnard et moi-même. Alors, est-ce que c'est un album de reprises ou c'est uniquement des compositions ? De reprises, là-dedans, il y a beaucoup de reprises. C'est vraiment un album, c'est pour ça qu'on l'appelle l'art moyen, parce que les chansons comme Goldman, tout ça... C'est-à-dire que si on a envie de pleurer, on pleure sur l'album, et sinon, quand on est en couple, on reste en couple. On reste en couple. Et vous mettez ça pour vous rapprocher. Et voilà, on se dit, on ne peut pas, on ne peut pas. Écoute, c'est trop bien, tu ne peux pas partir. Là-dedans, il y avait un titre qui s'appelait, qui s'appelait toujours d'ailleurs, Avec toi. Et je me souviens, quand je l'ai chanté la première fois, il y a des jeunes qui sont venus me voir, qui m'ont dit, il y a papa et maman qui vont se séparer. Est-ce que l'album va sortir avant, parce qu'on voudrait leur faire écouter ça, pour qu'ils ne puissent pas partir ? C'est extraordinaire, ça, qu'ils viennent vous voir, parce que vous ne l'aviez pas dit. Pas du tout, pas du tout. On a chanté... Et ils ont senti que cet album pourrait éventuellement les rapprocher. Est-ce que vous avez la fin de l'histoire ? Oui, oui, ils n'ont pas divorcé. Ils n'ont pas divorcé. C'est merveilleux, c'est un album magique. Alors, il y en a trois. Le premier, je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a celui-ci. Donc, ça s'appelle Eau de Rose, Man and Woman's Lover. Alors, effectivement, en parlant de reprise, il y a Si tu m'aimes, Avant de nous dire adieu. Ça, c'est la chanson des amoureux d'une certaine génération. Est-ce que la nouvelle génération aime ce genre de chanson aussi ? Oui, aussi, ils apprécient. Ils apprécient. Et alors, les hommes, comment ils aiment ça ? Parce qu'en général, les hommes, ils n'aiment pas trop tout ce qui est à l'eau de rose, justement. Ah, j'apprécie. C'est vrai ? Oui. C'est parce que juste quand ils font leur macho, ils font genre, on n'aime pas, mais ils aiment. C'est juste un genre, mais ils aiment aussi. Donc, vous, vous aimez ça ? Vous aimez participer à ces albums ? Moi, j'adore, j'adore. Vous avez participé aux trois albums, aux deux albums ? Deux albums. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore aux gens qui auraient peut-être besoin d'un peu plus de choses pour décider de l'acheter ? Voilà. On pourra leur dire déjà qu'il y a de très jolies mélodies. Sur le best-of qui arrive, il y a cinq chansons inédites déjà, ce qui est rare. Donc, on a un album... Ça veut dire décomposition. 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 Donc, à ce moment-là, ce qu'on fait, on le met en Zouklov et ça marche. Donc, là-dedans, on a un joli medley qui plaît déjà énormément. Alors, on pourrait leur dire simplement... Emmène-moi avec toi, où tu veux, quand tu veux, pourvu que l'on soit deux. Et c'est dans l'album. Donc, avec ça, ils pourront. Alors, vous êtes amoureux. C'est bien. Et puis, quand on est amoureux, il n'y a pas de date pour se faire des cadeaux. Tout au long de l'année. Les deux autres albums sont disponibles encore ? Les deux autres albums sont encore disponibles. Ils restent encore à la FNAC. Et le troisième sort là, sous peu. Avant Noël 2014. Ah oui, avant Noël. Donc, vous aurez ces albums, si vous avez envie de faire plaisir à votre chéri ou envie de vous faire plaisir, tout simplement, si le Zouklov, c'est votre style de musique. Man and Woman's Lover avec Aude Rose. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, pour terminer ? On peut leur dire que l'album s'appelle À mon amour. C'est un joli prénom. On a son amour, on lui offre. Rien n'est impossible. Alors, on pourra leur dire qu'ils vont nous retrouver très prochainement. Le 22, nous sommes en prestation. On présente l'album le 22 novembre à la Saloumium. Et ils nous retrouveront au Saloum en groupe dans pas longtemps. Donc, partout. Alors, juste comme ça, vous êtes cousine d'un chanteur du groupe de Kassav. Ah bah oui. Est-ce qu'il a participé ? Est-ce qu'il vous a conseillé aussi en termes de musique ? Oui, dans le premier, j'ai eu un album qui est sorti, qui était produit par Sonodix. Mon tout premier album qui a été programmé par Phil Control, qui est aussi un membre de la famille. Donc, mon cousin du groupe Kassav est venu, il a accrédité, il a écouté, il a fait des corrections. Il a dit, c'est bien. Il a dit, c'est bien, tu peux marcher. Bon, alors, vous avez entendu. C'est bien, vous pouvez y aller. Aude Rose pour du Zouk Love. Le troisième album va sortir bientôt. Et c'était avec Jacqui Rilsi et Sylviane Pierron. Vous avez une page Facebook, un site web sur lequel on peut retrouver toute votre musique. Oui, on peut retrouver Man and Woman Lover sur la page Facebook. Et puis, nous sommes sur YouTube aussi avec toutes les chansons, tous les tubes de Man and Woman Lover. Donc, on tape juste sur la barre de recherche Man and Woman Lover. Juste Man and Woman Lover, on trouve. Et bah voilà, c'est fait. Et les bonnes et les cadeaux, c'est maintenant. C'est maintenant. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci.